Lorsque dans ma section, j'utilise le mode édition, je vais voir apparaître l'éditeur Atto, qui est en standard sur Moodle. Si je clique sur cette icône, je vais pouvoir utiliser le nouvel éditeur du récit, avec lequel je vais pouvoir faire une mise en page. Donc, j'ai une espèce de zone vide, et à droite, j'ai ce qu'on appelle les conteneurs. Donc, mon conteneur va être en quelque sorte le fond de ma page. Donc, j'ai qu'à glisser le conteneur. Je peux choisir un fond de couleur pour mon conteneur. Je pourrais aussi, bon, changer différents éléments, mettre une image, ainsi de suite. Ensuite, dans mon contenu, j'ai aussi des systèmes. Des systèmes que je vais glisser dans mon conteneur. Donc, différents éléments, par exemple, séparer ma page en colonne, ajouter des en-têtes, ajouter des titres. Donc, par exemple, ici, je vais ajouter un titre. Je peux cliquer dans la boîte de titres, maintenant, et aller modifier le texte. Voilà. Donc, j'ai un titre à ma page. Je vais aller ajouter du texte, maintenant, sous forme de paragraphe. Alors, je vais glisser l'élément paragraphe dans la boîte qu'il y avait sous le titre. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on ajoute un contenant ou un item, il y a une boîte qui s'ajoute à la suite pour en ajouter d'autres et pour poursuivre. Donc, j'ai différents éléments d'items. Je peux ensuite utiliser des granules. Ce sont de plus petits éléments, qui sont, par exemple, une vidéo, une image, que je glisse, là aussi, comme d'habitude, dans les boîtes. J'ai toujours cette boîte qui s'ajoute à la fin pour aller glisser d'autres éléments. C'est de cette façon que je crée ma page. Donc, parmi mes différents éléments, j'ai des conteneurs, des systèmes et des granules qu'on peut comparer à un arbre avec les branches et les feuilles. Donc, je peux ajouter ces éléments-là, un à l'dessus de l'autre, dans les boîtes qui s'ajoutent. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un contenant, trois colonnes, pour ajouter au milieu une petite vidéo. Ça fait ma mise en page. Merci d'avoir regardé cette vidéo !